Bonjour Léhéla Slimani. Bonjour. Alors vous êtes à Paris, nous sommes à Bordeaux. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre livre Le Pays des Autres aux éditions Gallimard à travers un écran. Voilà, on reste dans cette actualité qui limite les possibles. Bon, mais nous sommes ravis de parler de ce livre dont on parle beaucoup parce que finalement il fait grandement écho à l'actualité. Vous trouvez Léhéla Slimani ? Oui, finalement il fait écho à l'actualité, mais je dirais qu'on pourrait dire ça de la plupart des romans. En fait, tous les romans font écho à notre réalité d'une manière ou d'une autre. Si on cherche bien, on finit toujours par trouver. Mais non, plus sérieusement, je comprends qu'on puisse dire ça sur Le Pays des Autres puisque c'est un roman qui traite d'abord du racisme. C'est un roman qui traite du sentiment d'être étranger et pire encore d'être étranger chez soi. C'est un roman qui traite aussi du multiculturalisme ou en tout cas comment on construit une famille, comment on construit un foyer dans lequel il y a des cultures différentes, des religions différentes, des visions du monde différentes. Donc en ce sens, oui, je peux comprendre que ça traite de l'actualité. De manière générale, je trouve ça important aussi qu'on pose un regard sur notre passé parce que la littérature, elle nous dit bien une chose, c'est que le passé n'est jamais mort. Le passé continue de vivre à travers nous et c'est important parfois de le ressusciter à travers la littérature. C'est aussi un livre qui parle des femmes et de la famille qui sont aussi deux sujets très forts sur lesquels, bien sûr, on s'est toujours attachés, mais en ce moment, qui font écho de façon un peu différente. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous prenez systématiquement quand même le parti pris des personnages. Vous parlez à la première personne à chaque fois que vous êtes dans la peau d'un de vos personnages, mais vous démarrez très fort puisque la première, c'est une femme. Comme si c'était cette femme qui allait être le point de départ, le socle ? Je crois que les personnages principaux de ce livre, on peut dire, ce sont les femmes. Les hommes occupent plutôt une place secondaire, même si j'ai essayé quand même de beaucoup creuser les personnages masculins, en particulier le personnage d'Amine qui est le père, qui est le patriarche même, je dirais, dans cette famille. Mais les femmes sont en avant et ce que je trouvais intéressant, c'était le fait que souvent dans les romans historiques et plus encore dans les romans traitants de la colonisation et de cette époque, ce sont toujours les hommes qui sont au premier plan. Les femmes, ce sont des amoureuses, ce sont des compagnes, ce sont des personnages secondaires qui permettent d'apporter parfois un peu de sentiments, etc. Mais ce sont rarement des personnages qui sont vraiment, vraiment dans l'histoire, engagés dans ces combats, qui les vivent, qui les subissent et tout. Donc ça, pour moi, c'était vraiment très, très important de montrer que les femmes connaissent aussi bien que les hommes la guerre et elles la connaissent peut-être même encore mieux parce que la guerre, pour les femmes, elle est partout. Elle est à la fois à l'extérieur et puis à l'intérieur du foyer. Donc cette question du domestique, pour moi, c'est profondément une question politique parce que le lieu domestique est le premier espace de violence, le premier espace social dans lequel se passent des problématiques de domination. Est-ce que c'est aussi parce que, finalement, c'est une femme qui vous aura transmis cette histoire ? Est-ce qu'il est aussi question de ça dans votre histoire ? À vous, cette place de la femme, on l'avait déjà vu dans Chansons douces aussi, il est beaucoup question de la place de la femme dans la société et comme vous le dites, aussi bien dans sa place de femme, de mère, de lien aux autres. Et est-ce que vous venez de cet endroit-là aussi, Leïla Slimani, d'une tradition qui fait que, finalement, les histoires se racontent par les femmes à l'intérieur de la famille ? Sans doute. Sans doute, je viens d'une famille, d'une culture où, de manière générale, les hommes sont quand même assez taiseux. Les hommes ne transmettent pas tellement de choses, ne parlent pas beaucoup de leur enfance, ne parlent pas beaucoup de leur passé. Mon grand-père parlait un petit peu de la guerre, mais vraiment de manière, voilà, il effleurait ça. Et je crois que c'est quelque chose de commun. Beaucoup de maghrébins de ma génération vous diront « je ne sais rien de mon père ». Nos mères, en revanche, nos grands-mères, elles avaient ce rôle-là de transmettre les histoires. Après, moi, je suis une femme, donc évidemment, je suis obsédée aussi par qu'est-ce que c'est que la place d'une femme, par quels obstacles on rencontre sur sa route, en particulier quand on est une femme. Et puis, je dois dire aussi que si les femmes occupent une telle place dans mon travail, c'est parce que les femmes me fascinent et me fascinent beaucoup plus que les hommes. Les femmes m'intéressent parce que je les trouve beaucoup plus mystérieuses, je les trouve beaucoup plus secrètes, que la vie des femmes m'a toujours paru plus intéressante, plus fascinante que celle des hommes, parce que j'avais l'impression qu'elle était moins facile à connaître. Des hommes, j'en ai vu toute ma vie dans les films que j'ai vus, dans les livres que j'ai lus. Il y avait partout des hommes, donc des héros, des soldats, des aventuriers, des amoureux, tout ce que vous voulez. Alors que les femmes, finalement, il y avait quelques grands personnages de femmes, bien sûr, qui m'ont marquée. Mais moi, je voulais savoir ce qui se cachait dans la tête des femmes. Qu'est-ce que c'était de vivre dans une maison, de s'occuper des enfants, de faire la cuisine ? Est-ce que derrière cette apparente banalité, cette apparente trivialité, se cachait des mystères, des secrets, et puis sans doute une certaine grandeur ? Et c'est ce dont je suis persuadée, moi. Alors moi, votre livre m'a fait penser, dans une certaine mesure, à Autant en emporte le vent. Avec ce principe, d'abord de saga, et puis finalement de l'histoire d'une vie, puisque Le Pays des Autres est le premier volume d'une trilogie. Donc voilà, ça s'inscrit quand même dans une durée dans l'histoire. C'est aussi l'histoire d'une femme et l'histoire d'une famille, à l'intérieur de l'histoire. Donc il y a plusieurs, finalement, niveaux de lecture. Tout d'abord, quelle est la place de la fiction et de la réalité dans ce livre, Leïla Simani ? La fiction, elle occupe toute la place, je dirais. Moi, je ne crois pas tellement à la... Je ne crois pas que ce soit possible, et encore moins pour un romancier, d'établir la frontière entre la fiction et le réel. La fiction est une façon de voir le réel. Le réel n'est rien d'autre qu'une fiction à laquelle on essaye de croire un peu fortement. La vie est un roman, le roman est la vie. Je ne vois pas vraiment de différence entre les deux. Mais si vous me demandez qu'est-ce que j'ai utilisé de vrai et de ma famille, de mon histoire dans ce livre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille où les gens sont de très, très grands menteurs et ont passé leur vie à nous raconter des histoires qui n'étaient pas vraies et passaient leur temps à exagérer pour se donner le beau rôle ou simplement pour raconter une anecdote un peu rigolote qui allait amuser les gens pendant un dîner. Donc, je n'ai jamais cherché à savoir si ce qu'ils disaient était vrai ou ne l'était pas. Mais j'ai toujours vu les gens de ma famille et en particulier ma grand-mère et mon grand-père comme des personnages de romans. Donc, c'est à eux que j'essaye de rendre hommage. Pas mes grands-parents, mais les personnages qu'ils ont inventés à travers les histoires qu'ils m'ont racontées. C'est aussi un livre pour lequel vous avez mené une enquête incroyable parce qu'on est vraiment dans cette période d'après-guerre. En ce moment, il y a une sorte de téléfilm un peu documentaire qui passe sur Arte qui s'appelle Cigarette et Banylon et qui fait tout à fait écho à votre livre à cette période, tout d'abord, de la sortie de la guerre qui aura laissé naître des rencontres et des mariages entre des soldats et des femmes dans des pays différents. Donc, vraiment des mixités de cultures, de religions, de langues avec parfois aussi finalement des mariages sans parler, le même vocabulaire. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'il est vraiment beaucoup question de ça, d'histoire et de mixité. Oui, la guerre a été à ce moment-là finalement une espèce de parenthèse sur ce plan-là. À un moment, il y a un des personnages qui dit que la guerre est comme si on avait mis tous les gens dans un bocal et qu'on avait remué le bocal et on a permis à des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer de se rencontrer. Il faut imaginer qu'évidemment, la guerre, c'est une période de déplacement où des populations vont se déplacer à très très grande échelle et vont quitter l'Orient pour aller en Occident. Inversement, des gens d'Afrique vont débarquer en France pour libérer la France. Par exemple, une femme comme ma grand-mère à qui on apprenait dans ses livres d'histoire que les Africains, les Noirs ou les Arabes étaient des espèces de sauvages, des arriérés, voient d'un coup arriver des régiments dont on lui dit finalement ce ne sont plus des sauvages et des arriérés, ce sont des libérateurs, ce sont des héros et puis les gens sortent des petits drapeaux pour les remercier. Le monde se retrouve complètement chamboulé, les schémas auxquels on croyait vont s'écrouler. Donc, c'est vraiment un moment de bascule. Les choses ne peuvent plus du tout subsister comme elles étaient avant. Des gens qui n'étaient pas censés se rencontrer vont effectivement se rencontrer à ce moment-là. Donc, sous cet aspect, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ces dernières années de guerre en termes de rencontres et notamment de rencontres amoureuses. Alors, vous n'êtes pas tendre avec le métissage, dont vous dites que c'est quand même un territoire hybride. Vous avez un regard qui est assez dur sur cette position justement qui vient de deux rencontres qui sont... Le sous-titre de votre lit, c'est « La guerre, la guerre, la guerre ». On entend surtout aussi la guerre dans ce qu'elle a de lutte, de lutte au quotidien pour essayer d'être. Et donc, cette petite fille, les enfants de Mathilde et Amine dans votre livre, cette petite fille Aïcha, c'est une petite fille métisse. Vous aviez quand même très envie de souligner la difficulté d'être à cet endroit-là. En particulier à cette époque parce que vous parliez tout à l'heure de toutes les recherches que j'ai faites pour ce livre. Mon immense souci pour ce livre, c'était d'écrire à la hauteur de mes personnages. Je ne voulais surtout pas écrire comme quelqu'un disposant des informations qu'on a en 2020. Je voulais écrire en me disant je voudrais ne savoir que ce que eux savaient à cette époque-là parce que ce qui m'importait, c'était de restituer le trouble de cette époque. Mathilde et Amine, ils ne comprennent rien au monde qui les entoure. Ils ne comprennent pas grand-chose à la politique. Ils ne comprennent pas grand-chose aux enjeux de ce temps, à la décolonisation. Ce sont des gens comme vous et moi empêtrés dans un présent où ils essayent de comprendre les tenants et les aboutissants du monde réel qui les entoure. Mais ils savent très bien qu'ils n'ont que des informations parcellaires. Donc, je voulais restituer ce que c'était d'être métisse à cette époque. Or, à cette époque, dans les années 50, au milieu des années 50, au Maroc, dans un pays colonial, conformiste, dans lequel, en plus, on a construit les villes, la société, sur un principe qui est un principe de ségrégation. C'est-à-dire, chacun vit chez soi, on vit ensemble, mais on ne se mélange pas. L'idée d'un enfant qui est le fruit de ce type de couple, quand, en plus, c'est la mère qui est blanche, parce qu'on acceptait plus ou moins qu'un homme blanc se mette avec une indigène. Il y avait quelque chose d'exotique, et puis ça allait dans la continuité de la conquête coloniale. Finalement, on conquiert le pays, on peut bien conquérir une femme et lui faire un enfant. Ça ne choquait pas tellement. Mais la position de la femme qui se met avec le sauvage, l'indigène, ça, en revanche, c'était extrêmement choquant. Donc, cette petite fille, évidemment, elle porte ce stigmate, ce stigmate de honte et puis même de quelque chose de presque malsain. Alors, on le voit aussi, Aïcha, elle ne pose pas trop de questions. Elle se laisse un peu à part. Alors, on pressent, enfin, en tout cas, vous, en fait, ce personnage qui sent que c'est bien si elle n'insiste pas trop. Ses parents ont l'air déjà, finalement, d'avoir à se débattre avec beaucoup de choses. Et en même temps, c'est intéressant parce que cette façon que vous avez de la dépeindre comme un personnage qui se débrouille pour trouver des réponses seules, c'est aussi parce qu'elle représente un langage hybride, lui aussi, puisqu'elle vient finalement de deux personnages qui ne parlent pas toujours la même langue, pas seulement oralement. Oui, absolument. Et puis, moi, c'est les personnages que je préfère dans l'écriture, ce sont les personnages d'enfants. Ce sont les plus difficiles et donc, c'est le plus grand défi quand on se met à écrire, c'est d'essayer de raconter ce que c'est d'être un enfant, de se mettre dans la tête d'un enfant, de ne pas le caricaturer, de ne pas en faire une espèce d'être naïf, limite stupide, qui ne comprend rien au monde qui l'entoure. C'est une enfant qui a énormément d'intuition, elle pressent beaucoup de choses, elle comprend que le monde des adultes est un monde très trouble, un monde inquiétant, brutal. C'est une enfant qui est témoin de la violence constamment, elle est témoin de la violence de son père sur sa mère, de sa mère sur son père aussi, parfois, elle comprend qu'en plus ses parents appartiennent à deux camps différents, qu'à l'extérieur de leur maison, c'est comme ça, mais cet enfant, elle cherche dans la nature, dans des sensations très physiques, c'est là aussi où elle cherche ses réponses, et puis dans la religion, c'est une enfant très très mystique, qui ressent une sorte d'appel pour ce personnage étrange qui est Jésus, et qu'elle voit tous les matins dans la chapelle de son école, donc je voulais en faire une enfant assez mystérieuse, très très intelligente, mais qui n'a pas forcément, comme vous le disiez, qui n'a pas forcément les mots encore pour exprimer ce qu'elle ressent, mais qui a déjà des sentiments extrêmement complexes. Vous parlez de brutalité, il y a une chose très forte dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions et de moments qui sont à la fois très sensoriels, c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein milieu du vent, des matières, et en même temps, il y a quelque chose de brut, voire brutal, selon la situation qui l'impose aussi. Mais il y a dans votre écriture vraiment comme une symbolique de vraie naissance, de point de départ, qui se rejoue aussi avec le fait que vous posez ces personnages dans une maison qui est un peu à part, comme vous le disiez. C'est-à-dire que cette distance avec l'actualité nous permet de nous attacher aux personnages avant tout, dans l'histoire, certes, mais oui, aux personnages. Absolument. Je voulais les isoler un peu de cette histoire avec un grand H pour plusieurs raisons. La première, c'est que, vous savez, quand vous êtes un écrivain marocain ou un écrivain pakistanais ou un écrivain nigérien, on considère que vous êtes toujours obligés de parler de politique parce que vous venez de pays où il y a des problèmes politiques et vous venez des pays du Sud dont vous devez être engagé, vous devez parler de politique, etc. Parler d'amour, de grands sentiments, de choses comme ça, c'est bon pour les Anglais, les Russes et les Français, eux, ils peuvent faire de la littérature, voilà, comme ça. Et moi, c'est vraiment un de mes combats de dire qu'on peut être arabe et parler des petites fleurs et de l'amour et qu'on n'est pas obligés d'être constamment enfermés dans le fait d'être des personnages politiques, des personnages sociaux, des personnages engagés. Moi, mes personnages, ils ont envie de faire l'amour, ils ont envie de manger, ils ont envie de se faire des amis et ils ne sont pas constamment victimes et objets de l'histoire. Ils sont aussi des sujets à part entière traversés par des sentiments universels. Donc ça, c'était très, très important pour moi de montrer que même dans un pays comme celui-là, à une époque comme celle-là, il y avait des gens qui étaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux et je crois que c'est une règle humaine et c'est d'ailleurs comme ça qu'on survit capable par moment de mettre une espèce de petit rideau d'indifférence pour se protéger du monde. Et l'autre chose aussi, c'est que je voulais vraiment faire un travail d'imaginaire. Moi, je voulais raconter le Maroc mais avec mes propres obsessions, mes propres images et mes images, en fait, elles me venaient beaucoup des États-Unis. Elles me venaient beaucoup du western parce que j'adore les westerns et que ça a vraiment été très important dans mon enfance. J'en ai regardé beaucoup avec mon père et puis la littérature du sud des États-Unis. Alors, ça va de Gone with the Wind à Faulkner en passant par Carson McEller. Donc, je voulais faire de mon Maroc un petit Maroc de western, de Bayou, d'Alabama et raconter cette maison un peu comme ça, la brutalité, le vent, les saisons, le climat aride, le soleil qui vous brûle, les maladies, tout ça. Donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup influencée. C'est la terre, avant tout, ce côté brut et brutal dont vous parlez et dont tous ces éléments, ces sensations vous décrivez vraiment incroyablement bien. On voyage. Comme vous le dites, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des moments où on est dans un western. Mais c'est la terre et finalement, votre livre est très intéressant aussi dans notre époque actuelle parce qu'il ramène quand même à une forme d'essentiel. Le langage commun de tous ces personnages, c'est la terre. C'est une sorte d'évidence. Bien sûr, c'est la terre. Alors après, chacun le dit de manière différente. Les colons, ils disent c'est notre terre à nous et vous, vous n'avez pas de place ici. Un homme comme Amine, il dit simplement c'est ma terre dans le sens c'est mon exploitation et je veux en faire quelque chose, je veux la faire fructifier, je veux la faire vivre. Mais finalement, cette thématique du métissage et de la terre, c'est toute la recherche que je vais faire dans cette trilogie. Moi, la question que je me pose, c'est comment je peux, pourquoi j'ai commencé ce livre parce que je me posais cette question comment je peux être ce que je suis ? Comment c'est possible d'être moi ? C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois une marocaine et une occidentale, une francophone et qui se sent en même temps très très proche de la culture arabe. Comment j'ai pu arriver à ce degré d'hybridation qui fait qu'en fait je ne sais pas vraiment qui je suis ? Donc, est-ce que j'ai une terre ? Est-ce que j'ai un endroit ? Est-ce que j'habite quelque part ? Est-ce que j'ai des racines ? Est-ce qu'être métisse aujourd'hui pour moi c'est la même expérience que ça a été pour ma mère dans les années 50 ? Qu'est-ce que j'ai hérité de cette expérience-là ? De quoi est-ce que j'ai pu aussi me défaire ? En quoi est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que moi aussi en étant l'immigré que je suis et tout d'une certaine façon est-ce que je ne vis pas aussi sur une île comme mes grands-parents vivaient sur une île ? Est-ce qu'être écrivain ce n'est pas la même chose que d'avoir une ferme à 25 kilomètres de la ville c'est-à-dire vivre en marge de la société ? Donc c'est ça c'est une enquête pour moi c'est d'essayer de comprendre est-ce que j'ai une terre ? Qu'est-ce que c'est avoir une terre ? Et comment on la perd aussi ? Comment avec les générations on la perd ? À cause de quoi ? Et est-ce que c'est une bonne chose ? Une mauvaise ? On verra avec le reste des romans mais je le fais vraiment comme ça comme une enquête sur le métissage et sur le rapport à la terre. Ce qui est intéressant on parlait d'actualité au tout début de cette rencontre et en même temps vous parlez d'Ouest-Term et encore une fois dans votre réponse cette fois-ci il est vraiment grandement question de cette grande thématique du Western qui est le rapport du dominant au dominé et inversement. Et à nouveau dans votre écriture en général à Leïla Slimani il y a une grande attention à la place de l'injustice à la place de la fatalité mais aussi à la place de la force. Oui je dirais c'est vraiment un livre aussi sur l'humiliation qu'est-ce que c'est de subir l'humiliation et sur ce que j'appellerais la mécanique de l'humiliation parce que l'humilier finit toujours par humilier lui-même et l'humilier n'a qu'une envie c'est de pouvoir retourner l'humiliation contre quelqu'un. C'est ça qui est terrible dans l'humiliation c'est que vous êtes victime mais vous sentez très bien au fond de vous-même que vous n'avez qu'une envie c'est de retourner contre votre oppresseur ou contre quelqu'un d'autre de devenir vous-même un oppresseur. Cette époque-là Mathilde comme Amine ils sont tous les deux humiliés à cause du choix qu'ils ont fait de se mettre ensemble Amine aussi tout simplement parce qu'il est un arabe et leur petite fille elle est témoin de ça. Moi c'est quelque chose que je ne supporte pas dont je ne me remettrai jamais qui est quelque chose qui vraiment continue à me déchirer intérieurement c'est qu'on impose à des enfants d'être spectateurs de l'humiliation de leurs parents. C'est quelque chose de terrible pour un enfant de voir ses parents se faire humilier je crois que c'est quelque chose dont on ne se remet jamais et je voulais raconter ça ce que c'est le regard d'un enfant qui ne comprend pas tout à fait et qui n'a absolument pas les moyens de défendre ses parents puisque c'est ses parents qui sont censés le défendre donc il est dans une position de très grande impuissance et de voir ses parents se faire humilier c'est comme quand vous assistez ça peut arriver à tout le monde de voir quelqu'un être victime de racisme devant son enfant ou quelqu'un qui ne peut pas vous êtes au supermarché vous voyez que la maman elle ne peut pas acheter à son enfant ce qu'elle voudrait et puis les gens s'énervent dans la queue parce qu'ils ne comprennent pas que la maman il lui manque 50 centimes pour acheter le chocolat à ses enfants et bien moi les gens qui sont indifférents à ça c'est quelque chose qui me rend folle et j'écris beaucoup pour ça pour venger les enfants humiliés Léila Slimani est-ce que le travail d'Anna Arendt sur le mal cette capacité que l'humain peut avoir à un moment donné ou à un autre incarner le mal joue dans votre réflexion d'écriture ? Bien sûr ce qui me touche ce qui m'a beaucoup impressionnée dans le travail d'Anna Arendt et qui continue à me guider aujourd'hui c'est le fait qu'elle ne croit pas au monstre c'est que le mal est profondément humain celui qui incarne le plus grand mal même Eichmann n'est pas en dehors de l'humanité on ne peut pas l'enfermer dans une figure de monstre ou d'animal et se protéger en se disant il n'est pas comme nous on le met à l'extérieur au contraire il faut regarder dans le mal il faut regarder son propre reflet quand on regarde quelqu'un qui commet des actes terribles plutôt que de l'isoler il faut se dire qu'il y a peut-être même en nous en chacun je crois qu'il y a en chacun la possibilité du mal et d'un mal absolu dans votre livre ce qui nous permet de rentrer tout à fait dans cette histoire à la fois historique et familiale c'est que vous partez systématiquement non pas de l'histoire avec un grand H mais de ce panorama incroyable de personnages qui approchent cette histoire avec une identité incroyablement forte il y a Amine et Mathilde qui sont le point de départ qui est ce couple mixte il y a leur enfant métisse mais il y a aussi le frère les soeurs la mère le père les voisins qui ont tous un rapport à la quête de l'identité la quête de la reconnaissance et l'une place dans l'histoire avec un grand H je voudrais savoir Leïla Slimani si votre plus grande occupation dans la journée est d'observer les gens qui sont autour de vous absolument absolument c'est de les observer j'ai une fascination pour les autres une fascination qui va très loin c'est à dire que c'est pas seulement que je les regarde c'est que très souvent je voudrais être je voudrais me glisser dans leur peau je voudrais savoir ce que ça fait d'être cette personne je voudrais savoir ce que ça fait de ressentir ça et du coup je suis quelqu'un de très intranquille parce que j'ai beaucoup de mal à être indifférente quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu ridicule j'ai honte à sa place quand je vois quelqu'un qui a l'air malheureux je me suis malheureuse à sa place et même j'allais dire même et surtout les passants les gens que je ne connais pas les gens même qui ne me parlent pas j'ai pour eux une très très profonde une très profonde empathie donc oui je passe beaucoup de temps à observer les autres et d'ailleurs ce titre le pays des autres je me suis fait la réflexion l'autre jour qu'en fait c'était le pays des écrivains puisque nous vivons constamment dans le pays des autres on est obsédé par les autres les écrivains qui moi m'ont touchée dans ma vie ce sont les écrivains qui ont de la considération pour l'autre je trouve ça un mot très important la considération c'est pas seulement regarder l'autre le considérer c'est avoir à l'esprit sa dignité la dignité de l'autre par exemple un écrivain comme Tchékov c'est un écrivain qui considère les autres il les regarde dans leur dignité dans leur individualité et c'est ça que j'aime dans la littérature vous connaissez l'intranquillité de Marion Muller-Collard cet essai non je ne connais pas et bien je pense que ça vous intéressera est-ce que dans cette fascination que vous avez pour l'autre il y a une forme de capacité à changer tout d'un coup de regard rapidement parce que tous les points de vue vous intéressent et que finalement vous êtes plus facilement observateur qu'acteur qu'actrice en l'occurrence oui plus facilement beaucoup plus facilement moi je ne suis pas très actrice de manière générale je préfère cette espèce de passivité qui amène l'observation d'abord parce que je suis quelqu'un de très peureux donc je n'aime pas tellement me mêler aux autres j'aime pas tellement moi j'ai peur dehors j'ai peur de la rue et tout donc la position le poste d'observation est un poste très agréable pour moi et puis ce qui me plaît énormément aussi dans le métier d'écrivain et dans le fait d'écrire des romans c'est que vous vous rendez compte que même les êtres les plus banals les gens qui vous entourent et qui ont l'air vraiment d'avoir rien de spécial à raconter et bien vous vous rendez compte que toute personne recèle des secrets recèle des mystères recèle une forme d'intensité aussi incroyable et qu'il suffit de creuser un peu pour aller trouver ça donc j'aime bien partir de personnages qui voilà en apparence n'ont pas forcément grand chose d'extraordinaire mais mes personnages ne sont jamais des héros vraiment qui dépassent des limites mais ce sont des gens chez qui une toute petite chose va provoquer des actes très intenses par exemple un personnage comme Omar le frère d'Amin ça n'est pas un homme qui a des vraies convictions politiques c'est un homme qui va s'engager en politique parce qu'il est son frère tout part d'un problème qui est un problème tout à fait banal qui est la jalousie pour le grand frère qui est plus beau qui est plus aimé qui est plus considéré dans la famille et tout ça va changer sa vie juste parce que c'est un petit frère jaloux de son grand frère donc j'aime bien partir de ces petites choses-là pour ensuite construire chez le personnage des nœuds et des intensités comme ça qui moi en tout cas m'amusent beaucoup à écrire vous n'êtes pas tendre avec la fratrie non plus dans ce livre Léhila Slimani d'une façon générale je suis tendre avec pas grand chose dans la vie non plus vous n'êtes pas spécialement tendre vous n'aimez pas parce qu'il est intéressant ce livre il a quelque chose de très romanesque comme on disait tout à l'heure à la Margaret Mitchell mais il a aussi quelque chose d'une grande brutalité d'une immédiateté frontale la différence c'est que dans la vie je suis tendre parce que dans la vie on ne dit pas tout dans la vie on passe beaucoup de temps à mentir et à ne pas dire les choses vous ne dites pas à vos parents ce que vous sentez vraiment vous ne dites pas à vos frères et sœurs vraiment ce que vous pensez d'eux et il y a des choses que vous emporterez dans votre tombe parce que vous ne voulez pas les blesser et que vous les gardez quelque part en vous pourquoi on a envie d'écrire parce que justement on va enfin pouvoir dire tout ce qu'on pense avec des personnages de fiction mais on va pouvoir dire toutes les méchancetés toutes les mauvaises pensées toute la brutalité de nos sentiments donc dans la vraie vie on peut être tendre parce qu'on ment est-ce que le chaos est un endroit de refuge vous présentez des voisins qui sont installés aussi dans cette région et on sent bien que leur vie a quelque chose de vraiment chaotique de branlant de difficile qu'ils trouvent dans cette terre en crise un refuge en tout cas ils trouvent de l'aventure l'aventure et le chaos ce sont des choses qui quand même flirtent ensemble vous avez l'impression de vivre l'aventure quand vous ne savez pas ce que va être demain c'est exactement l'inverse de la vie bourgeoise la vie bourgeoise c'est la vie qui déteste le chaos c'est là où vous cherchez l'ordre vous cherchez la prévisibilité le chaos il est intéressant dans la mesure où il permet voilà l'aventure pour les femmes justement on ne leur permet pas le chaos parce que la femme elle est censée gérer la vie domestique il faut que les choses soient ordonnées qu'on mange à l'heure que les enfants se couchent au bon moment que chacun ait ses vêtements les pantoufles au pied du lit et c'est peut-être ça qui rend fou dans la vie domestique c'est le fait qu'on vous interdit le chaos Léhla Slimani quand vous avez écrit ce livre est-ce qu'il y a eu des passages difficiles à écrire ? à peu près tous je dirais c'est toujours difficile à écrire mais c'est quand même un livre pour lequel j'ai pris énormément de plaisir à écrire parce que c'était comme un voyage une fois que j'avais des images une fois que ce monde était construit dans ma tête j'avais vraiment l'impression de me balader dans ce monde-là plein de poussière dans ces champs de cognacier dans cette petite ville coquette très conformiste un peu corsetée qui m'agassait un peu sur ces avenues années 50 donc bien sûr il y avait des passages qui étaient difficiles à écrire notamment le dosage entre la grande histoire et la petite histoire c'est-à-dire je voulais quand même que les gens comprennent dans quel contexte on était donc il a fallu par exemple pour l'arrivée de Grandval qui était le dernier résident général au Maroc quand il arrive à Meknes et qu'il va y avoir cette émeute il a fallu que je fasse des recherches très poussées et puis on n'a pas beaucoup de documents il n'y a pas grand chose donc j'ai travaillé beaucoup sur archives il y a quelques vidéos quelques photographies donc ça c'était difficile restituer la complexité de cette époque où on est tout le temps à la frontière de l'archaïsme et de la modernité où des gens qui sont censés être vos ennemis sont vos amis et inversement où les camps ne sont pas du tout aussi bien tracés que ce qu'on pense aujourd'hui donc voilà ce qui était difficile à écrire c'était ce trouble et on le sent bien à la lecture pardon aussi votre livre est très fort parce qu'il y a des moments qui flirtent avec quelque chose d'un peu dérangeant de l'ordre du malaise vous parlez de Grand Val et notamment c'est vrai quand on écoute sur les archives de l'INA ses rencontres ses interviews par Georges de Cône on voit bien la façon un peu empruntée d'une part et puis très protocolaire avec laquelle il va s'adresser aux français aux marocains en parlant d'amitié franco-marocaine alors que le monde se déchire donc c'est vraiment très troublant et puis ce qui est vraiment très fort dans votre écriture Léhéla Slimani c'est la façon dont vous flirtez entre cette violence et toujours quelque chose de l'ordre du beau et notamment ce personnage de Selma la soeur d'Amine a de ce goût c'est à dire qu'elle est très belle et c'est presque dangereux C'est dangereux pour une femme c'est très dangereux d'être très très belle d'être belle à ce point surtout à cette époque-là être très belle c'est être visible c'est ne pas pouvoir échapper au regard des autres il y avait même une expression mes grands-parents avaient cette expression de dire que finalement la laideur chez une femme c'est une forme de bénédiction il valait mieux être laide ou être très banale et comme ça on n'avait pas de trop grandes espérances on n'attirait pas le regard des autres et donc on n'attirait pas le malheur d'une certaine façon il y avait quelque chose d'inquiétant dans la très très grande dans la très grande beauté et tous les personnages que ce soit Mathilde ou Selma ce sont aussi les femmes sont très sensibles au beau et elles ont un très grand chagrin du fait qu'elles ont le sentiment que les hommes ne comprennent pas cet attachement au beau Mathilde elle le dit plusieurs fois elle dit j'en meurs de l'indifférence des autres à la beauté des choses et elle cette beauté elle l'aperçoit d'une manière très très profonde et moi c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti même dans ma vie ça peut beaucoup vous peiner que les gens ne se rendent pas vous êtes je ne sais pas très sensible d'un coup à quelque chose un paysage d'une grande beauté à une musique qui vous bouleverse et vous êtes en train d'écouter cette musique et d'un coup quelqu'un à côté de vous va faire je ne sais pas une blague très vulgaire ou un truc comme ça et vous vous dites mais c'est comme s'il avait gâché cette beauté toutes ces femmes là voilà elles sont très conscientes de l'aspect fugace et délicat et fragile de la beauté et les hommes voilà sont un peu indifférents à ça et ça leur fait beaucoup de chagrin oui votre livre est vraiment très fort pour ça parce que finalement c'est ce vous montrer cette faculté qu'on peut avoir tout d'un coup à partir dans un imaginaire qui apaise et comment la réalité vous rattrape en une fraction de seconde ce personnage de Mathilde est vraiment d'une grande richesse il a une autre caractéristique très importante c'est à dire qu'il associe la peur et le plaisir d'où vient cette idée de la Stéphanie ? en fait elle s'en rend compte pendant la guerre elle se rend compte qu'en fait à chaque fois qu'elle a peur elle ressent le besoin de se m'assurber elle ressent un désir physique très très fort et la peur au lieu de provoquer chez elle la panique provoque chez elle une forme d'excitation de très grande excitation physique et en fait c'est partie de cette idée je me suis imaginée ce que c'était aussi la guerre c'est une forme de ségrégation entre les hommes et les femmes d'un coup il y a une séparation entre les sexes qui se fait et j'imaginais cette solitude des femmes en me disant évidemment elle est triste elle est douloureuse mais elle n'est pas que ça il devait y avoir quelque chose d'extrêmement peut-être excitant à imaginer tous ces hommes qui sont là en train de se battre dans leurs costumes enfin dans leurs uniformes de soldats avec leurs armes et tout et donc voilà j'imaginais cette femme qui avait ces fantasmes de troupes venant à elle et tout donc voilà l'idée d'associer le plaisir avec la peur ne me paraissait pas totalement incongruise mais là encore vous prenez un parti qui est très fort c'est-à-dire que d'ordinaire sur les descriptions de la guerre dans les nombreux ouvrages qui ont été écrits du point de vue de l'homme la peur est appréhendée avec la tension l'appréhension et finalement l'adrénaline du moment où on passe à l'attaque on est attaqué et là vous transposez exactement ces questions-là c'est-à-dire l'appréhension la tension l'adrénaline la bonde sur un personnage qui lui est à nouveau finalement observateur ou en tout cas passif devant mais qui ne peut pas tout à fait être acteur c'est-à-dire qu'une fois de plus vous transposez et c'est pour ça en fait c'est d'ailleurs pour ça qu'elle aime la peur parce qu'elle est passive et parce que la peur c'est de ressentir enfin quelque chose la peur c'est de se dire là il va se passer quelque chose je peux mourir donc ça veut dire que je suis en train de vivre quelque chose qui est fort par exemple quand elle entend les avions qui bombardent et là aussi immédiatement elle a une forme de très très grande excitation je pense que pour des jeunes filles à qui on ne promettait rien d'autre dans la vie que d'enfanter de tenir leur cuisine et de préparer Noël et je ne sais pas quoi l'idée de pouvoir de vivre des sentiments aussi forts de dire je pourrais mourir bombardée par un avion etc. c'était déjà quelque chose finalement et ce qui caractérise Mathilde c'est que Mathilde elle refuse la vie qu'on lui promet c'est une femme qui veut de l'aventure alors qu'elle ne sait pas exactement comment faire donc quand elle va rencontrer cet officier pour elle c'est l'occasion rêvée d'aller trouver cette aventure mais j'aimais bien l'idée que pour une fois ça puisse être la femme qui soit la plus aventureuse des deux qui soit vraiment le moteur de l'aventure c'est la femme alors qu'Amine elle a plutôt tendance à vouloir la calmer à lui dire non il faut qu'on travaille elle veut l'aventure elle veut rencontrer des gens elle veut sortir elle veut faire des folies c'est une femme qui ne veut pas d'une vie juste comme ça elle veut une vie plus grande que la vie alors à tout prix à tout prix d'ailleurs elle le paye il y a quand même des moments où elle le paye même physiquement c'est à dire qu'elle impose elle impose d'en être elle impose d'en être mais ça c'est quelque chose de vrai c'est à dire que ça j'ai vraiment pris de ma grand-mère elle avait un truc ma grand-mère incroyable c'est que quand elle s'est mariée avec mon grand-père lui il avait l'habitude quand il sortait le soir on sortait entre hommes on sortait pas avec les femmes donc il traversait la maison elle le voyait sortir elle lui disait où tu vas puis lui il partait assez vite je retrouve des copains et elle disait toujours avec son très très fort accent alsacien elle disait je viens avec et donc elle le suivait comme ça et je me souviens de petite les ouvriers nous racontaient qu'ils voyaient ma grand-mère courir dans les champs elle lui courait après et ce truc de je viens avec je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment le fondement de mon féminisme c'est à dire que ma grand-mère elle considérait pourquoi pas moi je ne veux pas être tenue à l'écart de ça je veux en être moi aussi et même si les gens ils ne veulent pas de moi j'irai quand même et vraiment cette phrase en fait qui peut paraître banale je pense qu'elle a été fondamentale dans mon éducation et d'ailleurs toujours petite je lui ai dit moi aussi je viens avec je n'ai jamais accepté toute forme de ségrégation liée ni à mon âge ni à mon sexe si je voulais y aller pas j'y aller est-ce que cette histoire forcément transmet la force de la confiance de l'expérience bah oui parce que moi d'abord je me suis rendu compte quand même en l'écrivant du courage que ça avait dû représenter du courage de mes grands-parents de ce qu'ils avaient traversé quand même même si j'ai imaginé mais l'imagination elle vous donne quand même une perception à mon avis assez lucide de ce que ça a dû être et puis aussi de découvrir cette époque c'est-à-dire que moi avec le nom que j'ai avec le physique que j'ai avec ce que je suis j'ai quand même pensé que voilà il y a 70 ans 80 ans j'aurais été une indigène j'aurais été une fatma je sais pas quel aurait été mon destin et c'est bizarre de me mettre dans cette position-là j'ai essayé aussi de comprendre de me mettre à la place de gens qui ont subi sur la base de leur couleur de peau de leur nom de simplement de l'endroit où ils étaient nés qui ont subi une domination arbitraire et dans le cas des femmes une double domination arbitraire domination de l'homme et domination du blanc donc ça m'a beaucoup apporté sur ce que je suis sur mon identité je me sens l'héritière aussi de ces femmes de ces femmes-là vous voulez dire que ça n'a pas beaucoup changé que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui ? Non, ça a beaucoup changé ça a beaucoup changé et ça n'est pas du tout aussi difficile c'est différent il y a encore beaucoup de difficultés mais moi je ne crois pas du tout aux gens qui disent que c'était mieux avant alors pas du tout je pense que c'était mieux avant pour personne à part pour les hommes blancs peut-être la nostalgie c'est vraiment un luxe d'hommes blancs mais je pense que quand on est une jeune femme maghrébine on n'a aucune raison de regretter le passé je pense que c'est beaucoup mieux aujourd'hui et que ce sera mieux demain Vous avez décidé d'écrire donc trois volumes on l'a dit est-ce que vous avez écrit les trois volumes finalement en même temps en simultané avec des recherches comment vous travaillez cette saga ? Non, je suis en train d'écrire le deuxième je viens de commencer le deuxième je ne pouvais pas écrire en simultané parce que moi j'écris d'une manière c'est comme une immersion moi j'ai besoin d'être dans une obsession absolue, totale donc je vivais dans mon petit bureau avec des photos des années 50 partout la carte de mes CNES et je vivais années 50 je mangeais années 50 j'étais toute la journée avec mes personnages donc il a fallu après que j'en sorte que je fasse le deuil de ça et maintenant je rentre dans les années 70 tout à fait un autre tempo un autre rythme d'autres couleurs en plus ça va se passer beaucoup plus sur la côte atlantique donc entre Rabat et Casablanca donc c'est d'autres paysages donc voilà il faut rentrer à chaque fois complètement dans son sujet est-ce que vous aviez l'envie par cette écriture sur ces trois périodes si fortes qui sont des périodes à la fois passées et en même temps extrêmement proches nous sommes encore dans cette histoire-là malgré tout bien sûr alors moi ça me fait toujours bizarre quand les gens disent sur la colonisation oh ça y est c'est loin il faut arrêter d'en parler la colonisation c'est l'enfance de ma mère donc c'est pas loin du tout finalement ce sont des choses dont ma mère me parle encore aujourd'hui ce sont des souvenirs encore très très vifs dans son esprit donc je crois pas du tout que ce soit loin et puis ce qui m'intéresse dans ces périodes donc les années 50 les années 70 puis les années 2010 ce sont des périodes de bascule c'est des périodes charnières les années 70 pour le Maroc c'est le basculement dans la dictature dans les années de plomb après les attentats dont le roi Hassan II va être victime et les années 2010 bien sûr c'est aussi l'islamisme et ce sont les attentats terroristes qui vont faire basculer aussi le monde dans un autre rapport entre l'Occident et le monde le monde arabo-musulman dans un autre rapport à l'immigration au multiculturalisme etc et donc c'est presque comme si la boucle comme si la boucle était bouclée vous aimez vos personnages au point d'avoir envie de les fréquenter comme ça sur une très très longue durée les îles Aslimani ? ah oui je les aime je les aime profondément je les aime peut-être plus que je n'aime quelques personnes réelles je les aime énormément et puis surtout ils m'apportent énormément ils me surprennent tout le temps ils ont beaucoup de choses à me raconter ils ont beaucoup de choses à me dire un personnage c'est pas du tout une marionnette on pense que l'écrivain il est là comme une sorte de démiurge à gérer ses marionnettes c'est pas du tout ça c'est peut-être l'écrivain qui est la marionnette et le personnage qui lui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut raconter donc c'est ça que j'aime avec eux c'est comme si vous rencontriez quelqu'un vous savez c'est ça qui est beau dans les rencontres au début la personne vous raconte son enfant son histoire vous découvrez ça c'est incroyable d'un coup vous rentrez dans l'intimité de quelqu'un puis bon après avec les années vous oubliez tout le mystère de la personne le personnage c'est comme une rencontre une première rencontre qui s'arrêterait jamais Léila Slimani pendant que vous avez écrit ce livre pendant que vous avez fait ces recherches historiques est-ce qu'en même temps il y a dans ce genre d'étape là un questionnement personnel qui vous oblige parfois à arrêter d'écrire pas vraiment pas vraiment parce que moi je fonctionne vraiment beaucoup par image c'est à dire que moi ce qui était important pour moi c'est quand je lisais même un livre d'histoire bon j'ai essayé de comprendre bien sûr la grande histoire parfois je m'attachais à un tout petit détail truc tout bête je sais pas je lis tout un truc sur les émeutes à telle époque et puis je vois qu'à cette époque là les femmes on les mettait devant dans les manifestations et qu'elles faisaient des petites poupées avec des morceaux de bois parce qu'elles agitaient les petites poupées c'était des femmes analfabètes donc elles ne pouvaient pas écrire de pancartes ni rien et donc voilà j'ai été obsédée par ces petites poupées j'ai essayé de m'imaginer ces poupées donc j'ai une façon de lire une façon de regarder de me documenter qui est quand même déjà très très anglais je vais vraiment vers un petit détail donc ça ne me bloque jamais dans l'écriture alors on le sent aussi vous choisissez un vocabulaire qui est à nouveau dans les années 50 c'est à dire que les arabes sont des indigènes il y a beaucoup il y a aussi du vocabulaire arabe puisque voilà on est à Meknes et donc vous utilisez aussi un vocabulaire qu'aujourd'hui on utilise d'une autre façon je pensais au mot kaïd, pacha que vous remettez vraiment à leur vraie place presque littéraire alors c'est très agréable à lire et en même temps c'est très fort c'est à dire qu'on découvre aussi enfin on redécouvre dans votre livre La Slimanie la force des mots dans un contexte comment vous avez décidé d'écrire ce livre de la même façon avec le vocabulaire des années 50 sans réfléchir au choix des mots alors ça c'était très très important de faire ressurgir ce vocabulaire des années 50 qui est quand même un vocabulaire c'est justement c'est très parlant très significatif le mot indigène c'est un mot passionnant parce que c'est quoi l'indigène l'indigène c'est celui qui est d'ici c'est celui qui est de là mais en même temps quand on dit à quelqu'un qu'il est un indigène déjà on lui signifie qu'il n'est pas chez lui donc c'est celui qui est chez lui mais qui n'a pas vraiment de légitimité à l'être ou qui en tout cas ne possède pas le lieu où il est n'a pas de pouvoir donc c'est vraiment un mot paradoursal c'est un mot qui se contredit lui-même donc pour un écrivain c'est un mot absolument absolument passionnant quant à l'arabe ce qui est intéressant c'est de voir que le vocabulaire pieds noirs c'est-à-dire le vocabulaire des colons qui est un vocabulaire un peu vulgaire un peu grossier c'est un vocabulaire qui est basé sur la langue arabe les pieds noirs en tout cas ceux qui étaient plutôt de milieu modeste ils parlaient un mélange de français d'arabe d'un peu d'espagnol et tout puis ils mélangeaient ils mélangeaient tout ça d'où après la façon dont sont arrivés les mots caïd et puis d'autres mots que je ne vais pas vous dire là mais qui sont qui ont entré au parti génital et ce genre de truc mais c'était très très important pour moi de remettre l'arabe dedans d'abord parce que dans le rythme de mes phrases j'avais souvent de l'arabe en tête donc je voulais que les gens entendent même dans le français qu'ils entendent de l'arabe et puis parce que par exemple Mathilde elle arrive et puis elle apprend l'arabe ça l'intéresse elle veut connaître ces mots ce vocabulaire ce mystère donc c'était très très important pour moi quand même qu'on entende cette sonorité et ça le sera encore dans les autres en plus parce que l'arabe marocain c'est un arabe très particulier vraiment très différent de l'arabe du Moyen-Orient c'est un arabe extrêmement expressif plein de métaphores plein d'humour qui s'est mélangé avec le français l'espagnol le berbère etc et puis par exemple le personnage de Mouillallah elle comprend pas bien le français elle fait des mélanges entre le français et l'arabe elle pense que le roi du Maroc est exilé à Madagascar elle pense qu'il est chez une femme qui s'appelle Madame Gascar donc par exemple voilà c'était aussi de montrer que les gens ils entendaient des langues qu'ils ne maîtrisaient pas tout à fait ils prenaient des petits bouts et puis voilà et après on mélangeait tout ça donc ça ça m'intéressait beaucoup ça participe aussi au fait que vous nous plongez tout à fait dans une époque un univers et une ambiance ce sera ma dernière question Leïla Slimani si je vous dis Meknes immédiatement quelles sont les premières odeurs les premières couleurs qui vous viennent à l'esprit ? immédiatement c'est le jaune de Meknes parce que Meknes a une Médina qui a une couleur tout à fait particulière différente de toutes les autres villes du Maroc c'est un jaune un peu safran qui est absolument sublime parfois assez inquiétant je ne saurais pas pour vous dire pourquoi mais ce jaune est un peu inquiétant et me vient aussi l'image des écuries de Moulaï Smaïl qui était le grand grand sultan fondateur de Meknes dont on dit qu'il avait 12 000 chevaux dans ses écuries qui sont construites de manière à ce que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez vous pouvez observer les 12 000 chevaux donc c'était une architecture très très moderne pour l'époque donc ce serait ça la première image que j'ai Merci beaucoup on attend quand même la suite évidemment Merci Merci Léhila Slimani Au revoir Au revoir